Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer un connecteur d'alimentation sur une carte mère. On est sur un Asus X53S, mais la méthode reste la même quelle que soit la marque du PC. Avant de commencer, il faut toujours s'assurer que le nouveau connecteur est identique à celui que l'on va changer. Ensuite, on va enlever la pile du BIOS par sécurité, il ne faut qu'il n'y ait aucune électricité. Pour dessouder, on va se servir de tresse à dessouder, d'une pompe et d'un fer à souder. En premier lieu, on va dessouder à l'aide de la tresse. voilà, on va y arriver duιο connecteur. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il suffit de replacer le connecteur en butée comme ceci et après on va souder les 5 prises. Il suffit de remplacer le connecteur du printur. Il suffit de remplacer le connecteur du stéphane. Rien de la grande chaleur. Le sacre de 200ml c'est fouté. LeIT de l'eau. Les prises ont été ressoudées et votre connecteur est comme neuf. Petit conseil pendant qu'on vous en est à démonter au niveau de la carte mère, enlevez la pâte thermique, profitez-en pour en changer. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi, à bientôt !